Le prince William et Kate Middleton vivent un véritable conte de fées. Après leur mariage princier le 29 avril 2011, les époux de Cambridge ont donné naissance à trois merveilleux enfants, le prince George, né le 22 juillet 2013, la princesse Charlotte, venue au monde le 2 mai 2015 et le prince Louis, accueilli le 23 avril 2013. Mais si William et Kate renvoient au monde cette image de petite famille parfaite, la vie n'a pas toujours été simple pour le couple. Et notamment pour le duc de Cambridge. Avant de rejoindre à temps plein les membres actifs de la famille royale britannique, le prince William s'est mobilisé au sein de la Royal Air Force et la East Anglia Air Ambulance, une ambulance aérienne fournissant des services médicaux d'urgence. Ce jeudi 25 novembre, à l'occasion du congrès de la Royal Foundation sur la santé mentale des services d'urgence, le prince William est revenu sur ce passé tumultueux. Il a notamment révélé qu'à l'époque, son quotidien était si difficile qu'il s'efforçait de le cacher à sa famille, notamment à Kate. J'essayais d'épargner ma famille de ce que j'avais vu Je me souviens de la pression que je ressentais lorsqu'on devait porter secours dans des conditions stressantes, et que le dénouement était parfois tragique, a-t-il confié. Je me souviens du sens de la solidarité avec mon équipe, qui se serrait les coudes pour toujours faire de son mieux tout en partageant le poids de la responsabilité. Je me souviens aussi que je rentrais chez moi avec le stress et les tensions de la journée à l'esprit, et que j'essayais d'épargner ma famille de ce que j'avais vu. Pour venir en aide à ceux qui le succèdent, le prince William a annoncé le lancement du Blue Light Together, une série de mesures destinées à venir en aide à ceux qui travaillent en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada